Et bonjour à tous, nous revoilà sur Armored Warfare, et aujourd'hui on va essayer le RDF LT. C'est un char premium américain, bon je crois que c'était un prototype, un truc comme ça. Et dans le jeu il est fort sympathique. Un tendrilot phénoménal, un TPS énorme, il ne fait pas de gros coups à chaque fois, mais vu le tendrilot du canon c'est assez terrible. Assez mobile, franchement, il a plein de qualités pour lui, c'est un bon char léger. Bon, on va faire attention, bien manier, parce que ça encaisse rien du tout. Quoiqu'il se prend quelques ricochets aussi, un peu comme l'expérimental tank. Pas tout à fait le même gameplay, mais je veux dire, c'est quand même un char léger. Mais sympathique, moi je me suis toujours bien amusé avec lui. Au départ il rechargeait pas aussi vite que ça, ils ont diminué son temps de rechargement. Parce que pour un rang en 6, je suis quand même à 2 secondes 36 de temps de reload. Je sais que dans le temps on avait que 54 obus, je crois, ils ont doublé, parce qu'en fait quand c'était un char qui bouffait des kits, parce qu'on est obligé de... Même full view, on est obligé d'utiliser un kit pour pouvoir avoir d'autres munitions, il n'y a pas assez de munitions tellement que ça termine. Donc celui-là après ça vaut même pas le coup de mettre du matériel de... De temps de reload ou quoi que ce soit. Non, elle te fout pas devant moi. Bah voilà, tu vois ce qui arrive. On va casser ça là, parce que sinon... Elle est mis de plus de la visée, lui mettre. Il faudra avoir une grande portée de vue, vous êtes un char léger, vous êtes mobile. Il l'aurait mis dans les scouts, je pense que ça aurait fait le boulot aussi. Il est franchement, ça peut être trop vite. Bon, ils l'ont mis dans les char léger, je présume, parce qu'il a quand même un gros DPS. Enfin, un gros DPS. Mais partez par droite, on a le temps, on fait tout le tour, on est tranquille, on finit avec le lieutenant là, ici. Et là, ils vont se faire taper par le lieutenant, et les deux, trois chars qui sont à droite, à gauche là. Aïe, 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 vous voyez, qu'est-ce que je disais ? Voilà le lieutenant qui est là. C'est vrai qu'au niveau de son canon, qu'est-ce qu'il a grave à jouer. Je suis mis un coup de fumigène, j'ai évité de me prendre des coups de canon gratos dès le début, là, parce que le T-80, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec son lourd, là. Ah, ce petit tir, j'aurais dû tirer plus tôt. Ah, ce dragoon, il nous a emmerdés jusqu'au bout. Vous voyez, l'Ora 82 qui est un scout, mais je veux dire, c'est un char qui est... Voilà, il est mort. Je pense que le type 64... Ah, 69, là, 1969, il est mort une fois, il est en train de revenir. Donc c'est très intelligent de sa part. Surtout qu'ils n'ont même pas entamé l'EF, en plus. Oh là 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 là. Parce que j'ai un angle. Je ne sais pas pourquoi pas mon... Voilà. L'autre, il est mort, encore une fois. C'est incroyable, ça, quand même. Alors, est-ce qu'ils ont descendu les chars ? Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre, c'est que son T-80. Oh là là, ce ricochet, de la mort. C'est un petit ricochet qui va bien, encore. Merde. Voilà, on va blind. Là, j'ai mon homolog, là. Alors, il y en a encore deux à tuer. Ils sont où ? Ils sont dans le craie. Et l'autre, et l'autre, il est mort. Bon, allez. Allez, sur les 108 obus, je suis à 57. Je l'ai quasiment tiré la moitié. Allez. On va essayer de faire de notre mieux. Il est où, là ? J'espère que vous ne restez pas sur la cape, les gars. Non. C'est-ce que ça ? Allez let's go, ouais c'est bon le veigle est reparti. Subfire, c'est mort là. C'est des saloperies qui vient me chercher là. Hop, 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 hop. C'est le subfire le plus dangereux. Hop, hop, hop. Oh je suis vert, c'est vert. Allez, vous tapez pas sur le moin-moin là ? Je vous le spot là. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, je me reprends encore un missile. Alors ça c'est un truc super chiant, voilà. Je sais pas d'où ça vient. Vous avez perdu 1200, presque 1300 points de vie, vous savez pas pourquoi. Alors il y a un char lourd là. Non il y a le XM800T, on sait pas où il est. Il est caché, voilà. Donc là il y a un sabre encore. Ah c'est lui qui me mettais des coups. Voilà. Bon, il y a le lieutenant qui est quelque part. Qui est pas sorti. J'ai pas envie de vous mettre un kit pour aller le chercher. Alors on gagnera autant. Ça sert à rien de dépenser un kit pour aller chercher un char. Il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Donc heureusement que j'ai un bon DPS. J'avais un bon joueur avec moi aussi dans le Baylight. Après les deux premiers, pfff, ils étaient là ou pas là, c'était pareil. Il y a l'autre à la fin qui est mort. Je sais pas trop où il est mort. Il s'est peut-être pris un missile de Sunfire, ou un mauvais coup, un truc comme ça. Bon, il n'y a plus beaucoup de vie mais... Donc voilà. Donc le bel guy, 13 000. J'ai fait 13 000 aussi. 116, 105. Et voilà. Heureusement qu'on était là tous les deux en fait. Sinon, bon. Voilà ce qui est arrivé. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, ça fait une petite victoire de plus dans la poche. Bon bah je vous dis à plus au prochain char. Et bah ciao ciao à tous. Salut salut !